parce qu'elle détermine notre action sur les conditions de vie dans toutes leurs dimensions. Donc d'autant plus importante dans la situation actuelle où on peut relever un certain paradoxe. Alors qu'on sort de la séquence importante de la COP21, qui a fait prendre pleinement conscience aux citoyens de l'impérieuse nécessité d'agir activement sur la question environnementale, on rencontre aujourd'hui un contexte pour le moins hostile sur ces questions, alors qu'elles sont vitales, avec un département qui supprime les aides aux associations environnementales, qui est intervenu dernièrement le rabotage de la subvention de la MNEI, et qui la met en énorme difficulté, et condamne à terme de stopper 30 ans de travail au service de la sensibilisation et de la mise en réseau des acteurs sur ces questions, avec une région qui relance des projets d'un autre temps et qui vont à l'encontre des nécessités, la politique neige en moyenne montagne, l'infrastructure autoroutière, et un Sénat qui vient littéralement détrier, de vider de sa substance, en deuxième lecture, le projet de loi sur la biodiversité, face à ces reculs et face aux enjeux, notre métropole se doit d'être exemplaire et de redoubler d'ambition pour reconquérir pleinement la biodiversité qui nous est nécessaire par la préservation, la valorisation de nos ressources métropolitaines en la matière. Une métropole qui se veut donc active, avec une boîte à outils qui va pleinement dans ce sens et qui s'imbrique plus globalement dans la démarche du plan Air, Énergie, Climat, que nous avons voté à l'automne, est une approche qui permettra de mobiliser et soutenir toutes les initiatives locales et d'en faire concrètement une ambition vraiment partagée. Les enjeux sont de taille, surtout compte tenu de la spécificité de notre environnement, de l'environnement de notre métropole qui ont déjà été évoquées. On peut remercier l'important travail qui a été fait par le vice-président et tous les élus et services qui se sont mobilisés sur cette politique cadre. La biodiversité doit en effet être considérée comme un atout et une richesse pour notre territoire. Elle fait écho à la diversité de nos 49 communes en termes de richesses paysagères, d'espaces naturels. Nous l'avons aussi traduit dans le schéma directeur touristique, avec une métropole au cœur des Alpes et un éco-tourisme qu'il nous faut valoriser. Ces problématiques doivent aussi irriguer l'ensemble de nos politiques publiques, espaces publics, alimentation, climat, transport, pratiques sportives, préservation des ressources naturelles, habitats et de la biodiversité nécessaire aux équilibres de notre territoire. Mais cette thématique doit s'intégrer aussi en bonne place dans nos réflexions actuelles sur les possibles transferts de compétences départementales, les pistes et sentiers, les berges, les espaces naturels, mais aussi dans nos réflexions en cours sur les pratiques sportives de loisirs et en extérieur et sur la valorisation de notre patrimoine paysager, qui font aussi l'image de la métropole grenobloise au travers de la définition de l'intérêt métropolitain que nous sommes en train de travailler sur le sport et la culture. Une métropole donc que nous souhaitons exemplaire dans l'exercice de cette compétence qui mobilise les 49 communes, une métropole animatrice qui sensibilise les citoyens et favorise les initiatives locales en lien avec l'ensemble des acteurs. Nous l'avons dit, transversalité de l'approche, autant que la déclinaison en matière de tourisme, santé, qualité de l'air ou encore pratiques sportives, préservation de nos ressources en eau, en lien évident aussi avec nos politiques agricoles et forestières. Les métropolitains y sont très sensibles, ils doivent y être associés et ils ne manqueront pas de nous rejoindre là-dessus, et nous sommes attendus. Cette délibération permet d'engager pleinement tout ce travail et nous la voterons donc avec grand enthousiasme pour le groupe RCSE. Merci d'avoir regardé cette vidéo !